bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette neuvième vidéo aujourd'hui ce que nous allons voir c'est des exercices au niveau des jambes donc on va faire au début un exercice jambes séparées et après pour ceux qui le sentent on fera un exercice avec les pieds joints donc ce qu'on va faire donc voilà toujours à l'écoute de votre corps en respectant coeur corps esprit donc on va commencer par se mettre en position assise et en sachant que cette vidéo c'est également pour au niveau des ischios jambiers en fait travailler l'arrière des cuisses et également travailler au niveau des abdominaux donc ce qu'on va faire donc au début vous allez pouvoir vous allonger on va mettre les paumes de main contre le tapis et ce qu'on va faire donc pareil il faut que vous ayez bien le dos plaqué plaqué contre le tapis donc ce qu'on va faire donc au début donc les pieds flex donc ça veut dire les doigts de pied vers vous et donc à l'inspire vous allez lever la jambe droite on essaye d'avoir la jambe tendue expire on relâche inspire jambes tendues expire on relâche on peut fermer les yeux inspire tendu expire on relâche inspire expire expire inspire inspire expire là on vient déposer cette jambe droite ressentir comment vous avez travaillé sentir le poids de cette jambe sur le tapis et ensuite donc on va pouvoir faire pareil et ensuite on va pouvoir faire pareil avec la jambe gauche donc toujours le pied flex les doigts de pied vers vous et à l'inspire jambe à 90 degrés jambe tendue expire on relâche inspire 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 on relâche Pour que la jambe gauche a rattrapé la jambe droite, le même poids au niveau du poids. Et ensuite, pour ceux qui le sentent, qui sentent que c'est bon pour eux, c'est ok. Ce qu'on va faire, on va faire le même exercice, sauf qu'on va pieds joints, on va mettre les pieds ensemble. Et pour ceux qui ont mal de dos ou qui ont le dos cambré, vous pouvez mettre vos mains, joindre vos mains ensemble et les déposer sous vos fessiers, en dessous. Voilà, pour avoir vraiment le dos bien à plat au niveau du tapis, les coudes près du corps, pour vraiment avoir le dos bien à plat. Donc ce qu'on va faire au début, on va descendre les jambes. Et donc nous allons commencer pour les abdominaux. C'est parti, donc inspire, on lève les jambes, à l'expire on les descend. Inspire, on lève. Expire, on les descend. Inspire, expire. Inspire, inspire, expire, inspire, expire. On garde bien la tête droite, le coup de doigt. Inspire, expire, inspire, expire. Encore trois cycles. Inspire, expire, inspire, expire. Et le dernier, inspire. Et on redescend, expire. Là on vient écarter les jambes de quelques centimètres, paume de main vers le ciel. Et on va se mettre en Shavasana, donc simplement détendre pour ressentir. Voilà, au niveau du cœur, ouverture du cœur, ressentir son corps, son cœur qui bat. Ressentir les effets de cette posture. Et ensuite, vous pourrez serrer les poings, écarter les doigts des mains, vous étendre en grand, grand, grand. Et tout doucement, petit à petit, petit à petit, vous pourrez vous relever, si vous voulez, sur le côté. Donc ça c'est moins difficile par rapport au corps. Et voilà, du coup, on pourra ensuite, voilà, se rasseoir tranquillement. Et puis terminer avec cette phrase de Mère Thérésa qui nous dit que si nous voulons vraiment apprendre à aimer, nous devons apprendre à pardonner. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.